Cette émission vous est offerte par Jimbo. Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous. Et cela n'a jamais été aussi rafraîchissant. JB Food, nous célébrons les saveurs locales. Durant ce mois béni de ramadan, il n'y a rien de plus important pour nous que de partager de bons moments autour de la table, un instant de convivialité entre proches ou une délicate attention est portée à la pureté des aliments qui constituent les repas de la coupure du jeûne. Accompagnez la préparation et l'assaisonnement de vos plats préférés. Salut mes loulous ! Pour cette spéciale ramadan, nous vous réservons une émission hilarante dans Cuisine de Star. Une fois de plus, je suis très heureuse de vous retrouver dans votre émission culinaire Cuisine de Star. Alors aujourd'hui, nous avons posé nos valises à Bassam et nous recevons Willy D'Ambo. Oui, Willy D'Ambo, animateur, chanteur, artiste. Face à qui ? Devinez, face à Fjord de Biol. Alors aujourd'hui, nos deux artistes ont décidé de venir nous démontrer leur talent culinaire dans cette émission Cuisine de Star. Ton marabout t'a blagué, mon ami, ton marabout t'a blagué, ton marabout t'a blagué, mon ami, c'est un menteur. Il t'a dit d'envoyer le poulet rouge, poulet noir, c'est pour ouvrir. Mais attendez, on voyait ton mami, elle est là, ici. C'est mon ami qui m'a rendu, ça a connu, il n'est qu'un peu le look où il y a. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hein ? Il y a un goûter ? Ben, il veut me mon retour. On mange mami, on a l'hôtel ivoire. Il y a même pas qui me l'hôtel ivoire. Non, mais c'est abandonnez-moi ça. Ne vous exagère. Il ne faut pas partir tout. Non, non, c'est bon, ça va. Salut à tous. Désormais, c'est chef ACA, condom bleu de mon état. Mais elle perdue ma condom et ma chère. Salut tout le monde, je m'appelle Willy Dombo, Coco Taille aussi c'est coiffu. Je suis le débrouillard 2.0, ça dit qu'il y a une gruelle dans la vie, quoi. Voilà, faut même pas chercher. Alors, bienvenue à cette émission. Merci d'avoir accepté de participer à Cuisine de Stars. On ne reçoit que des stars ici. Alors, aujourd'hui, fière de bien, on t'appelle l'homme du moment. Willy Dombo, on t'appelle aussi l'homme du moment. Vous deux, là, ce que vous nous avez fait. Vraiment, on a eu beaucoup de gens à partager avec vous. Mais il faut d'abord commencer par la petite phase. Vous ne pouvez pas venir à l'émission avec votre gnomie sans faire la musique. La musique, le générique, maintenant, la voix est adorable. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour Cuisine de Stars. Est-ce que vous savez quel est le plat que vous allez cuisiner ? Ouais, mon l'attentement dit, c'est un peu de loupouille, un petit sauce gnom gnom. C'est ça ? C'est ce qu'elle a appris. Voilà. En tout cas, moi, quel que soit le plat, je suis toujours pour la genève. C'est ça ? 24, 24, 24, ouais. Alors, vous avez des commis, des belles dames qui vous accompagnent, qui vont aussi vous aider en cuisine. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez choisi les bonnes dames ? C'est ma maman, c'est ma maman sénégalaise. Coucou, je suis Oda Biou, technicienne supérieure de la communication. Et je suis très heureuse d'être dans Cuisine de Stars. Bonjour, je suis Astou Bamba, on m'appelle aussi Barbie Noir. Je suis chef d'entreprise, je suis CEO d'Eventail Group. Et je suis très contente, je suis à Cuisine de Stars. Cuisine ? Généralement, bouffez-moi, ça fait toujours un. Suivez-nous. Alors, je vous rappelle que ici, dans cette émission, lorsque vous allez faire la cuisine, vous allez avoir un juge qui va venir déguster vos plats et qui va vous noter sur quatre critères. la présentation du plat, l'originalité, la propreté du plan de cuisine. Vas-y, il faut être très propre et puis bien sûr le goût. Est-ce que vous avez retenu ? Oui. C'est bon ? Oui. Parce que là, si on veut continuer, vous allez me fatiguer. Allez-y en cuisine. Ok. Et puis faites du sale. Okala. Ma. 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 Voilà, c'est le téléspectateur, cette émission s'annonce très, très bien. Alors, je ne sais pas si ça, c'est une émission comique ou une émission culinaire, mais vous savez qu'à Cuisine de Stars, on reste toujours centrée sur la cuisine. Alors on va voir si nos deux stars qui yap 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 vont nous démontrer leur grand talent culinaire. Restez connectés, vous ne serez pas déçus. Je sens que ça va chauffer dans les assiettes. Qui de Fior de Bior ou Uri Dombo sera le regagnant de cette émission ? C'est maintenant dans Cuisine de Stars en cuisine. Allez, nous allons découvrir ce que valent nos stars en cuisine. Et si on commençait par Fior de Bior ? Ok, salut à tous. Je vais vous montrer au Bénin, c'est comme... Qu'est-ce que t'as dit Mandela dans la cuisine ? Il y a les gens qui ont dit tu ne sais pas quoi parier. On laisse cela. Quand tu parles de moutarde, regarde un peu, voilà un peu de moutarde. Voilà, ça c'est moutarde, voilà, il est déposé. Quand tu parles de l'huile, huile, des trucs, des aïa, ces deux jours-là, on est arrivé. Ces deux jours-là, on est arrivé. Voilà, tout, chou. Quand tu parles de chou, là, tantric et toi, quand tu es là, que chou, mon bébé chou, mon bébé chou, voilà. Là, c'est quelqu'un qui a mangé depuis, elle aussi, la carotte, tomate-pâte, ça, c'est quoi la mère ? C'est une chose, au bébé chou, je l'ai. Au bébé chou, ça, là, au bébé chou, c'est blanc, c'est qui où est qu'on est là ? Regarde, regarde, tu as mis mon lait dans la cuisine. Non, non, mais regarde ça, ça, c'est le côté secret, la maman. Regarde ça, c'est mon lait de Mme Diaby, mais à côté, tout à l'heure, ce qui va se passer, venez dans ma cuisine un peu. D'abord, on va le commencer, voilà la diande. Voilà, on fait bruit d'abord la diande. La maman, pas si tu te touches mon bébé, c'est toi, c'est quoi le toit ? Laisse-le, elle va monter quelque chose. Laisse-le, on peut t'aider. Non, elle va monter quelque chose. Voilà, tu peux. Voyons voir ce que Willy Dumbo nous réserve dans sa cuisine. Willy Dumbo en cuisine, ça donne un peu Messi au Bassa. Voilà, vous savez, Messi, c'est indéniable, personne ne peut se séparer de Messi. Messi, là, il est là-bas, il est actionnaire à temps plein. Et donc, voilà quoi, il ne faut pas trop parler. Je serai bref comme les équipes africaines de football au mondial. C'est en cuisine que ça se passe. Bon, voilà, je pense qu'ils ont fini de faire du sarabia. Nous, on va au kuma maintenant. On ne va pas faire la même erreur, la même erreur qu'ils ont pu commettre. Nous, on va laver les mains d'abord avant de toucher un quelconque condiment. Viens, viens mon cœur, viens. Voilà, c'est important, la propreté, c'est important. Voilà. Alors, tout à l'heure, Willy avait déjà commencé à faire bouillir la viande. Effectivement. Donc, on va vous donner rendez-vous dans 15 minutes quand on aura laissé notre viande cuire. C'est ça, à tout à l'heure. En vérité, je n'aime pas du tout faire la cuisine. Je suis plutôt du genre à manger. Préparez, je mange. Préparez, je mange. C'est tout. Fior, comment ça se passe dans ta cuisine? Voilà, actuellement, on va faire un bon riz gras. On va faire un bon riz gras de souroulet et un peu de potasse. Voilà, actuellement, on vient de rincer la tomate, rincer le chou. Ça, c'est de l'aubergine. Voilà. Une pincée. Tu vas dire que pincée. Fais-tu ton pincée, celle-là. Quand tu as dit une pincée de celle-là, c'est celle-là, mais tu vas pleurer. Les bébés, c'est du pincé, mais tu vas pleurer. On dit une pincée, un peu de jumbo. Tout à l'heure, vous allez voir un peu la recette de maman. Bah, ici, maman, mander-les. Fais la magie, maman. Fais la magie, ma maman. Faut pas trop danser pour les donner. Faut pas trop danser. Apparemment, fière de bien, on en réserve un riz au gras spécial venu tout droit de sourouler. Voilà. Et regardez comment est-ce qu'on découpe. C'est avec, c'est beaucoup d'art. Elle a fait un stage de formation en découpage d'oignons. À Cambridge. Voilà. Viens voir, faut regarder si on fait bouillir la viande pour que ça soit un peu tendre, un peu doux à manger. Qu'est-ce qu'elle rentre directement dans le but du jus de la viande un peu ? Ça sera dur. On doit faire, tu vois, non, de temps en temps, de tendre la tendre, tendre, voilà, dans les mers. Si la caméra, c'est bon, laissez-moi. On doit mettre le côté secret, quoi, du look bouillant dedans. Un peu, voilà, c'est bon. Si vous venez de nous prendre en marche, ça chauffe en cuisine avec huile d'un beau et fjord de bière dans Cuisine de Star. Nous souhaitons une très bonne fête de ramadan à tous les musulmans. C'est bon. Voilà. Donc, ajoute ça. Il y a bien d'avant, c'est important de nettoyer. Mais il faut qu'on fasse bouillir aussi les légumes. Non, tu devrais nettoyer d'abord, moi. C'est le conseil de tout, Agba. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Fais le cuisine. Tu dis à ta tante, elle est têtue. Ce n'est pas bien fait. C'est pas pourquoi tu as pris mon nom pour partir là. Tu as pris le tentif Mandelaire, c'est deux jours sur moi. C'est deux jours. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est vieux, maman, au bas. C'est pas que n'importe qui. On dit premier cuisinier, cordon bleu. Pour la maison, chien, c'est vu violet. Ils ont mis vert, ils ont mis jaune, cordon de Jamaïque. C'est pas n'importe qui. On dit, maman, au bas. Maman, au bas de la tante, si Mandelaire s'est déplacée, venez dans ma cuisine. Ce qui va se passer, maman Tina Glamour, reste tranquille. Si tu t'as amusé, mon foufou de matin. Je rajoute. Je rajoute, c'est ça ? C'est ce que j'allais faire même. C'est pas nommier. Vous pouvez venir ici pour prendre de la graine. Bébé, tu me diras autant de poivre que tu veux. Sinon l'odeur va rester. C'est bon. C'est bon, voilà. Il ne faut quand même pas Willy. Mais si elle est dans sa cuisine, il y a rien même là. Depuis qu'on met ce carotte en rigue là. Je pense que c'est loupou, il y a un peu de gombo. Si tu vaux rien, il t'a dit Willy, il t'envoie au Bénin. Willy, fais attention à toi Willy. Voilà, tu te sènes. Femme même n'a pas le cheveux. Garçon même n'a pas le cheveux. C'est un couple. C'est parce qu'on ne m'a pas le domicile. On est dedans, on avance. Mais c'est le juge. Après, il a les cheveux. Ça là, c'est un joke quand même. Après, il a les cheveux. Après, il a les cheveux. Alors, mon cas, il met en même temps qu'il avance. Faut laisser l'eau dessus. Faut mettre trois pincées. Trois pincées, c'est ça. Voilà. Une pincée. Encore. Deuxième pincée. Dommage pour le sel qui souffre. Tiens. Une troisième pincée. Vraiment, il sera difficile pour moi de parler avec des personnes qui déjà même ne s'expriment pas bien dans la langue de Molière. Ça, c'est d'un. Mais puisqu'on veut parler donc de cuisine, laissez-moi vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, je vais le broyer. Vous voyez, quand l'avion décolle, s'il n'a pas eu un bon décollage, il va forcément retomber. Donc, il va penser décoller, mais il va retomber. Voilà. Il y a le maï. On va découper un peu quand tu n'as pas l'ail. Parce qu'entendamment, on peut râper, mais moi, je préfère faire avec le couteau. Voilà. Mais on veut bien découper le couteau. Quand tu mets un peu d'ail dans la cuisine, ça chasse un peu, ça éloigne un peu le mauvais esprit. Voilà. Les loups, c'est ça. C'est l'ail. 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 Il a le décoque les sorciers. Voilà. Tu le sens, non ? Tu sens un peu la papelle, le goût. C'est bien. Décidément, ces deux-là, pas sûr qu'on ait bien fait de les invités. On va déshabiller ça maintenant. Lui, là. On va lui déshabiller. C'est le gars, là. C'est la route. C'est le gars, là. C'est le gars. C'est le gars, là. C'est le gars, là. Ouais, c'est ça. Déshabiller bien vos cubes, hein. Fiordino, t'as vraiment une expérience en cuisine ? Si on change de sujet, hein. Je ne veux pas revenir là-dessus. Si on change de sujet. C'est l'état de la couper des tomates, voilà, c'est comme ça on coupe les tomates, voilà, légèrement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est une tomate. C'est une tomate de moutarde, c'est pas grave, c'est pas grave. L'équipe de production a tout fait, a mis la bouchée double pour que tout soit bien placé là-bas, mais tu as l'impression que ceux qui sont rentrés dans la cuisine, là-bas, c'est la première fois de rentrer en cuisine. Si vous aussi vous souhaitez participer à cette émission avec votre star préférée, c'est très simple, abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram Cuisine de Stars. Je vais maintenant chez Willy Dumbo, mais dis donc, tu es très assidue dans ta cuisine. Effectivement, hyper assidue quand on a une colissière, pareil, hautement qualifiée, franchement dévoile à la tâche. Oulala ! Oui, mais je te réserve le meilleur pour la fin. Là, au fait, je suis en train de faire cuire le riz, à part, parce que c'est hyper important pour nous, tu vois, faut pas mélanger dans, voilà, tu vois. Mais j'aime bien comment vous avez découpé les légumes, hein. Effectivement. Ça fait joli, hein. Ça fait joli. Et là, les légumes à côté. Ah, si tu me dirais, toi, tu es venu, hein, ton petit sang, on ne sait pas s'il y a Sénégalais dedans ou quoi. Mais ça, ça ressemble un peu à un tchep vers la fin. Le riz gras, c'est la base. Voilà. Donc, comment est-ce que vous avez fait votre riz? Alors, on a commencé avec la viande. D'accord. Il faut la pré-cuire, il faut la bouillir. Il faut rajouter. Avec du sel? Oui, avec du sel, du poivre, avec du laurier, avec tout ce que vous aimez utiliser. Un peu de jumbo aussi? Ouais, jumbo, jumbo. D'accord. Avec du jumbo. Moi, j'utilise le sel au départ et je rajoute le jumbo à ce que ça. D'accord, ok. Alors, une fois que la viande est prête, vous vous concentrez maintenant sur les légumes. C'est ça. Tomate, oignon, carottes. Que je te voyais laver, dis. Effectivement. L'aveur brillant, voilà. Exactement. Voilà. C'est ça. D'accord. On fait cuire les légumes, tout ce qui va avec. Mais moi, pour ne pas faire la récette du riz, on ressort les légumes du tout et on laisse le riz finir dans le jus. Ah, et c'est ce jus-là qui est là. Voilà. Donc ça, c'est le jus de la viande qui a été bouillie. Exactement. Et vous avez mis vos légumes que tu as bien lavé, à l'intérieur, bien découillé. Mais pourquoi vous avez choisi de découper un petit peu gros comme ça? C'est ou bien c'est juste un choix? On est généreux. Voilà. On avait beaucoup de légumes. C'est ça. Donc, on n'a même pas taillé carottes comme cadeau même à ce que je vois. Ah oui, oui. On voit ça. On voit ça de la côté. Le riz. Il mord, il mord. C'est comme ça qu'on a souffert. Ah là, ça c'est grave ça. Alors, à quel moment vous allez utiliser la tomate en boîte? Vous l'avez déjà mise? Oui, on l'a déjà mise. Ce qui rend un petit peu la couleur. Exactement, pour avoir de très belles couleurs. On avait déjà de belles tomates rouges, mais on a voulu accentuer. Moi, j'aime beaucoup les légumes, donc je sens la très bonne odeur. Merci. Mais ça, ce n'est pas la fille de Bomba? Monsieur Bomba, le vieux père? Mais oui, effectivement. Le grand comédien? Effectivement, c'est un dinosaure et ce monsieur-là, il faut le respecter. Un monsieur qui est talentueux et qui est aujourd'hui le baobab. Ceux qui nous tous, on essaie de prendre des branches pour venir se greffer. Un monsieur comme ça ne peut faire que des enfants qui sont hyper talentueux. Et puis, elle a une très belle histoire aussi. Il faut aller faire un tissu sapage, Astu Bomba. Une très, très belle histoire. Alors, moi, je suis très impressionnée par votre cuisine parce que c'est très propre et c'est très important. Tu peux m'envoyer maintenant même? Non, non, je vous ai dit qu'il fallait. Vous serez limité sur quatre critères. Donc, vous vous rappelez des critères. Absolument. Je commence déjà par la propreté. C'est ça. L'originalité, ce sera la poutouche que vous allez rajouter. Oui. Bien sûr, le goût. Et quoi d'autre? Et puis, voilà la présentation. Super, super. Alors, tu sais, Willy Dembo, aujourd'hui, tu es en train de faire du riz gras. Mais je veux aussi rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent aller sur nos pages Instagram et Facebook Cuisine de Star pour voir ce menu et bien sûr, suivre toutes nos actualités. Je vous rappelle à tous les gars qu'il ne vous reste plus que cinq minutes. D'accord. Cinq minutes, cinq minutes. En tout cas, Willy Dembo, félicitations. Merci. Tu es, tu es, tu es bon. Merci, le bébé. Oh, voilà. Oh. Alors, Fiori, viens un petit peu. Ça va? Ouais, super. Je suis très heureuse de te voir aujourd'hui à Cuisine de Star. Vraiment, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Parce que t'avoir une émission, c'est vraiment quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que tu as à féliciter. Evidemment. Tu as à féliciter pour tout ce que tu fais. Mais moi, j'ai un petit souci avec toi. Tu ne peux pas venir à l'émission et puis envoyer ta Tanti quand même, Tanti Madeleine. Tanti Madeleine, tu peux venir s'il te plaît. Tanti Madeleine. Pas Madeleine, c'est Mandélé. Mandélé. Tanti Mandélé. C'est vrai qu'il y a tout le lait. C'est vrai qu'il y a tout le lait. C'est vrai qu'il y a tout le lait. D'accord. Mais elle avait dit quoi? Non, non, non. Et il y a ton lait? Non, non. Attention, attention. Moi, tu devrais plus de lait que moi. On va se concentrer sur la cuisine. Ah, d'accord. On va décocter votre riz gras. Je veux savoir. Vous avez commencé par là. Bon, je laisse les taches à Tanti Mandéléine. Non, mais tu as aussi découpé. Je t'ai vu découpé des souillants. Non, mais non. C'est le moment d'abord. Il ne peut pas parler. Le moment d'abord. Il est bien édité. Tu sais, c'est que ton voisin dit. Ton voisin dit que si tu prends tes lunettes à sa paix, tu as honte, il ne s'est pas préparé. Non. Enlève, il va voir. Il n'a pas cheveux. Non, mais laisse. Moi, c'est le bon pas dans le Tanti Mandélé ici, dans le côté obscur. Tu ne peux pas voir mes yeux. Si tu vois mes yeux, c'est comme si on s'est vus. Alors moi, je remarque que vous, contrairement aux autres, vos légumes sont vraiment très petits. Pourquoi ? C'est un choix. C'est un choix. Oui, oui. Ça, c'est pour la déco. On dit riz gras. On dit riz gras. On n'a pas dit tchep. Mais le riz le même, il est là. C'est intéressant. Tu vois la sentence, le hussouman qui est dedans. Voilà. Ça, c'est du riz gras. On dit riz gras. On n'a pas dit de tchep. Oh, laissez le gage. Laissez le gage. Laissez le gage. Sauf le gage. Sauf le gage. Sauf le gage. Hey. Autorité, son corps derrière. Sécurité. Viendrez. Sécurité. Viendrez. Viendrez, viendrez. Viendrez. Mangez-nous. Viendrez. Viendrez-vous. On a dit... Je n'ai pas dit... Il faut riz laver la tête. Il faut riz laver la tête. On t'es désinfectée maman. Il faut riz la tête. C'est vrai. Alors viendrez. Donc on a précait l'avion. Je veux savoir comment est-ce qu'on a commencé par la viande. Alors, comment tu as précieux ta viande ? Qu'est-ce que vous avez mis ? On a pris de l'eau, de la viande, on a mis un peu de moutarde. Déjà la moutarde dans l'eau ? Ah, ça change un petit peu les voisins. Moutarde de Dijon, on a pris la moutarde de Dijon, on a ajouté du sel, on a ajouté de l'oignon haché. Il y a un grand changement. Là, il y a aussi haché, un peu d'oignon vert. Est-ce que vous avez ajouté du Ginomax ? Oui, alors lequel ? Au poulet ou bien au poulet ? Au poulet, d'accord. Ça, c'est d'abord pour précieux la viande. Et ensuite ? Quand on a fini, on a retiré la viande de la moutarde. D'accord. Pour me faire frire dans la poêle. À l'huile, hein ? Oui, à l'huile. Bon, moi j'ai regardé, tu peux ouvrir Fion, laisse Fion ouvrir, je veux voir. Parce que Fion, je veux que tu moures un peu. Voilà, oh là là, ça sent super bon. Mais Fion, tu as préféré mettre tes légumes directement pour faire le vrai régras. Mais Fion, est-ce que ce n'est pas Jollof rice que tu l'as fait ? Non, non, c'est pas Jollof. Moi aussi, c'est un gars de Niger ici qui t'a soumé. Mais Niger, il y a Jollof là-bas, non ? Bavia, c'est Jollof rice. Euh, les voisins, s'il vous plaît, fais attention. Mais Willy, tu es déjà en train de manger, tu apprécies ça. Non, non, on est juste en train de goûter, voir. Non, 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 ne mange pas de c'est-à-dire. Mais tu vas leur donner mal au ventre, Fion. Depuis que l'émission a commencé, tu ne fais que les cafés de guimille et de lait. En fait, tu veux qu'ils aient mal au ventre ou quoi ? Aïe, ça c'est l'eau. Regarde l'eau d'un, ça. Aïe, ça, on dit rigra. On n'a pas eu l'eau rigra. Aïe, ça c'est chaud. Chers amis, trésitateurs, c'est chaud. Je promets de ce moment pour devenir la Fion de Björk. Alors, note à tous les fans. C'est notre de lue. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur les pages Cuisine de Star. C'est la honte qui veut la porter lunette. Instagram et Facebook. Est-ce que tu peux faire un appel à tous tes fans ? Voilà, mes fans antiques, Naïdja, Souwule, Agba, Viale, Gwedele, Gaggele. Abonnez-vous sur la page Cuisine de Star. Montrez comment on prépare le riz gras. Vous allez voir le chien de biais en direct sur la page Facebook. Oui, et Instagram aussi. La page Instagram, allez-vous d'abonner. Et bien sûr, nous sommes sur la TV d'Orange. Ça, c'est sans mon tiers. La TV d'Orange, vous connaissez déjà Orange, sa télé, Orange lui-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ananas, il y a beaucoup de legumes aussi. Oh là là, tu es trop marrant, super. Alors moi, je suis très heureuse de vous voir faire votre cuisine. Je crois que c'est bien fait. Mais je veux juste vous rappeler que vous serez noté sur quatre critères. Vous vous rappelez un petit peu ? Oui. Alors, Fion, la présentation du plat. Il faut savoir présenter ton plat. Le goût. Ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés. Ils auront fait. Ils auront fait. Nous, on va gagner. Parce qu'on sait cuisiner. Cuisine de Star. Allez, vous êtes un peu de gommie. Et puis, Astou, on va tuer. La TVA m'a emmie. Vous allez manger ça. Parce que c'est bouillable. Vous êtes à l'été. Au revoir. Les assiettes entre les deux stars. Vraiment, je ne sais même pas qui sera le regagnant de cette émission. Entre le gommie et le lait. Et puis, bien sûr, le frissal qui dit qu'ils ne vont rien manger. Ça ne sera pas bon. J'en se retrouve tout à l'heure pour l'entrée du juge. Si vous voulez réaliser le plat proposé par nos deux stars pour ce spécial Ramadan, le riz au gras, abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram Cuisine de Star et découvrez les recettes inédites. Alors, nos deux stars, il ne vous reste plus que cinq secondes pour avoir la fin de votre préparation. Cinq, quatre, trois, deux, un. C'est fini. On lève les mains. On lève les mains. Boys and girls, on lève les mains. Boys and girls. Lève la main. On peut danser. Lève la main. 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 Boys and girls. Super. Alors, c'est maintenant l'arrivée du juge pour déguster les plats de nos stars. C'est maintenant l'occasion pour notre juge de déguster et noter les plats de nos deux stars. Mon petit doigt me dit que le chef sera son petit. Salut, salut, salut mes chefs. Bonsoir. Je suis là pour goûter vos plats. Allez-y chef. Moi, c'est chef. Allez-y chef. Moi, je suis C20. C'est ça, hein ? Oui. C'est un peu compliqué. Mais on a essayé de faire autant que faire je peux. Avec la déce. Avec la... C'est ça. La viande n'est pas sécute, hein. La viande est dure, le riz n'est pas cuit. C'est tombé dans l'eau complètement. Non, ne plaît pas d'abord, ne plaît pas d'abord, mon cœur. Attends. Je ne vais pas avaler la viande, là. C'est le temps qui nous a manqué. Massacre. Non, non. C'est pas bon. Non, ne plaît pas, ne plaît pas. Ils l'ont payé. Ils l'ont payé. C'est vrai, ils l'ont payé. Ça va aller. Chef. Non, chef. Allez-y là-bas. Nous, on est là. On vous attend. On est serré, impertubable. On sait qu'on va gagner. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, mes chefs. Bonsoir, chef Akka. Je vais goûter vos riz. Comme un peu foivier. Comme un peu foivier. Tout est bien placé, tout est bien assaisonné. D'accord. Grâce à mon maman. Maman mandé l'air. Bon, je vais trouver la viande est tendre. Elle est tendre, elle est très bien. Elle est très bonne. Elle est bien préparée, elle est bien décourée, une belle présentation. Ça. C'est pour le style. C'est pour le style. C'est pour le style. C'est pas pourquoi c'est pas le style, mais c'est le fio, le bon baladeur présent, papa. C'est pas malade. C'est à peu de l'air. C'est à peu de l'air. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Alors, je vous vois tous souriants avec les notes déjà. D'accord. C'est très difficile, c'est un moment vraiment qui fait battre le cœur, comme on dit, c'est le suspense. On est au haut niveau. Alors, qu'avez-vous pensé du plat de nos deux candidats ? Qu'est-ce que vous pensez d'eux ? Ils sont à féliciter ? Oui, ils sont à féliciter. Ils sont à féliciter, bien sûr. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Ils sont à féliciter. Et quand on sait que le riz gras, c'est pas évident, même les plus grands cuistons ratent les riz gras en général. Ils ont fait un repas qui est très difficile à préparer, mais ils ont fait l'effort. C'est vrai ? Oui. D'accord. Un petit sourire de votre part, c'est très difficile. D'accord, mais c'est beaucoup. Ok, bon. Alors, monsieur le juge, nous allons maintenant commencer par la note de ? Fior. Oui, les dombos. Alors, on commence par l'originalité. L'originalité, 6 sur 10. La présentation ? La présentation, 6. La propreté du plan de cuisine. 10 sur 10. Oui. Très propre, bravo. Applaudissez, là-bas. Applaudissez, quand même. On va maintenant passer à la dernière note qui est le goût. Le goût. Le goût. Le goût, 8 sur 10. C'est une très bonne note. Bravo. Un top plan. Prenez-en de la graine, les enfants. C'est bravo, c'est très bien. Alors, Fior de Bord, vous n'êtes pas très fair-play, hein ? Oui. Parce que lorsque les notes sont élevées, bon, ben, je vois que... Pourquoi t'as de haine ? On va voir si le goût a versé pareil. On va maintenant commencer par la note de Fior de Bord pour l'originalité. L'originalité, 10 sur 10. 10 sur 10. C'est le 7. 10 sur 10. Je l'appelle le C. Ça commence bien. On commence d'avoir la bonne... Il n'y a plus pile de ma main. La présentation. La présentation, 10 sur 10. Ah ! C'est le 7. Le 7. La propriété, 6 sur 10. Et le goût ? Le goût, 10 sur 10. Alors, les notes cumulées pour Willy Tombo ? Soit un total de 30. Sur 40. Et Fior de Bion ? Soit un total de 36 sur 40. Et Fior de Bion ? Le regagnant de cette émission ! Fior de Bion ! On est tchouc ! Fior de Bion ! Il est parti ! Il est parti ! Allez, ça y est, il est parti ! La présentation vous a été offerte par Jumbo. Jumbo ! Car nous avons appris à savourer chaque moment qui s'offre à nous.